Coucou, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, je vais vous présenter quelques articles de chez Shein. Alors vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois d'où viennent mes vêtements. Alors mes vêtements viennent d'une boutique sur Marseille, vraiment 90% de ma garde-robe vient de cette boutique là. Mais très sincèrement, depuis que je suis en collaboration avec Shein, en fait on va dire que je ne vais plus très souvent dans cette boutique finalement. Et je prends essentiellement mes vêtements sur Shein, et vraiment ils ont de très très belles choses. De toute façon vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous présenter pas mal de vêtements, surtout des vêtements Mastor pour celles qui aiment beaucoup mon style vestimentaire. Comme vous voyez, j'ai tout sorti sur le balcon, en fait il fait très chaud dans le salon, je me suis dit voilà on va changer un peu de décor, pourquoi pas se mettre ici à l'extérieur. En plus il y a une meilleure lumière, donc on va en profiter. Donc j'ai tout accroché ici, voilà voilà. Bon bah c'est parti ! Alors on va commencer par cette housse de couette, donc en fait c'est une 4 pièces. Donc il y a la housse de couette, il y a le drap plat et les deux têtes d'oreiller. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ici nous avons les deux têtes d'oreiller, voilà donc c'est en rectangle. Voilà donc il y en a deux, après selon la dimension que vous allez choisir, vous pouvez en avoir soit une, soit deux. Moi j'ai pris la dimension 1m50, voilà juste là, donc 1m50, donc vous allez avoir deux têtes d'oreiller comme ça. Et vous pouvez très bien choisir la dimension intérieure ou bien supérieure, c'est à vous de voir selon la taille de votre lit. Et ensuite ici on a la housse de couette, donc ce qui est pas mal avec la housse de couette, c'est qu'elle est réversible. Voilà on va avoir deux côtés, donc soit on choisit de la mettre sur ce côté là, le bleu, voilà, ou le côté rose. Voilà comme ceci. Et le petit plus aussi de cette housse de couette, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une fermeture éclair. Voilà donc ici on a la fermeture éclair, voilà, et on a le drap plat, donc le drap plat est rose. Voilà, bon là je vous montre ça rapidement, mais je vous montrerai tout à l'heure dans la chambre à quoi ça ressemble, voilà ce que ça va donner au final. Voilà donc on est pris deux, donc ça sera pour la chambre de Marley et Chahinez, voilà comme ça ils auront la même chose, j'aime bien leur mettre le même linge joli, je trouve que c'est plus joli. Alors ensuite j'ai pris ce sac à main, alors j'aime beaucoup ce style de sac, surtout en été, par contre je trouve ça super joli. On a la petite fermeture juste là, voilà, on a ça aussi sur les côtés du coup qui maintient en fait l'ouverture, voilà, pour pas que ça s'ouvre entièrement, voilà, au risque de faire tomber ce qui se trouve à l'intérieur. Donc voilà, franchement je le trouve pas mal du tout, et concernant du coup la taille, voilà, je pose ma main dessus juste pour vous donner une idée de la taille du sac. Donc on peut y mettre le téléphone, un petit porte-monnaie, voilà, un petit paquet de mouchoirs, franchement ça rentre largement, voilà, franchement super joli. Alors sinon dans l'ensemble la qualité a l'air plutôt pas mal, vraiment assez costaud, par contre moi j'ai juste un petit problème, c'est avec ça, voilà, j'ai l'impression que c'est pas très solide, après je sais pas, parce que c'est juste une impression, donc à voir, à voir sur la durée, voilà, donc moi cet été je compte le mettre assez souvent, voilà, je le mettrais vraiment très souvent, donc je verrai d'ici la fin de l'été si c'est quelque chose de bonne qualité ou pas. Voilà, vu le même chez Zara, il était à 30 euros, et là il me semble, je crois qu'il est à une vingtaine d'euros, donc voilà, 10 euros d'écart, c'est pas négligeable du tout. Alors ensuite on va avoir cette robe, donc très très légère, vraiment très très fluide, donc parfaite pour cet été, et voilà, ça fait un petit style bohème, franchement j'aime beaucoup, et je vais l'essayer vraiment pour vous donner aussi une idée de ce que ça donne une fois portée, parce que parfois on a du mal à se trop jeter quand on voit le vêtement comme ça sur le centre, moi en tout cas, je préfère voir la tenue portée avant de me décider, mais bon là c'est vrai que quand on commente sur internet, on n'a pas le choix, mais là vraiment, vous avez de la chance, je vais pouvoir l'essayer pour vous, comme ça au moins vous allez pouvoir savoir si vous prenez ou pas. Alors concernant la matière, alors là je me suis rapprochée un peu pour vous montrer, alors regardez, donc c'est satiné, voilà, légèrement satiné, vraiment très très fluide, regardez, alors est juste ici, vous avez deux fils, quand vous tirez dessus en fait, vous avez toute la bande là qui se trouve au milieu, qui va se resserrer, de toute façon je vais la porter pour vous montrer. Je vais juste attirer comme ça dessus, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici ça va se resserrer, voilà, donc j'essaie de le faire un petit peu partout, voilà, en fait vous serrez, voilà, quand vous obtenez le résultat souhaité, vous arrêtez de tirer sur les deux ficelles. Moi par exemple, voilà, j'ai envie de la porter comme ça, voilà, vous pouvez arranger un petit peu, voilà, moi je pense que ça va être comme ça, donc je vais pouvoir faire mon petit nœud, voilà, je fais un double nœud et je mets les deux ficelles à l'intérieur, voilà ce que ça donne du coup. On a cet effet comme ça glissé, je trouve ça très joli, vraiment c'est une tenue très très décontractée pour cet été, moi j'aime beaucoup, vraiment, voilà, le fait que les manches soient larges, donc ça laisse passer l'air, franchement c'est, ouais, j'aime beaucoup, avec juste un petit débardeur en dessous, vous mettez un petit pantalon léger, ou un petit legging, ça dépend comment vous, comme vous préférez en fait, et si vous êtes petite de taille, ce que vous pouvez faire, c'est aussi mettre la robe seule en fait, ne pas mettre le pantalon en dessous, donc juste pour vous donner une idée, donc moi je fais 1m65, j'ai pris une taille L, et regardez où est-ce que la robe m'arrive, donc quasiment aux chevilles, donc si vous faites 1m60, franchement vous pouvez porter la robe seule sans problème. Alors ensuite on a cette combinaison, voilà, combinaison à brotelles, voilà, comme ceci, avec des fleurs vraiment très très jolies, faites pour cet été aussi, en fait je me suis pris, voilà, que des choses que je vais porter cet été, donc celle-ci, voilà, le fait que le pantalon soit large et très fluide comme ça, moi j'aime beaucoup, et le fait aussi qu'il n'y ait pas des manches, ça j'aime beaucoup, parce que j'ai juste à ajouter un petit kimono, très léger, très fluide aussi, et voilà, on aura la petite tenue parfaite pour cet été, voilà, donc là je vais l'essayer rapidement et je reviens. Alors j'ai juste oublié de vous montrer le kimono que je vais porter avec la combi, ça va être celui-ci, donc c'est un kimono, voilà, très très léger, comme vous pouvez le voir, vraiment très très fluide, avec des manches assez larges, voilà, qui laissent passer l'air, donc ça c'est super important, je y tiens, voilà, franchement en été, j'aime beaucoup les manches, voilà, qui ressemblent à ça, voilà, comme cette robe, j'aime beaucoup, voilà, donc je vais l'essayer et puis elle revient. Alors maintenant, je vous présente ce kimono, ce très très joli kimono fleuri, voilà, donc très léger, encore une fois, avec des manches assez larges, alors regardez, je vous montre, voilà, très très large, j'aime beaucoup, vraiment, il est très joli, donc la robe, je l'avais déjà, donc j'ai voulu en fait le porter avec cette robe, mais on peut très bien le porter avec un petit pantalon, style palazzo avec un petit haut, franchement, ça ferait une super tenue. Alors juste une petite précision, donc je tiens à vous dire que le kimono est transparent, donc on ne le voit pas là en vidéo, mais il est bien transparent. Alors là, je vous montre un peu la matière, voilà, du kimono, donc voilà, toujours une matière très fluide, mais voilà, si vous voulez avoir plus de détails sur tous les produits que je vous ai montrés, voilà, pour connaître toutes les matières, je vous mettrai les liens en description de tous les articles, vous aurez juste à cliquer, comme ça vous allez être redirigé vers le site, et comme ça, voilà, vous cliquerez sur la description pour vraiment avoir tous les détails du produit. Voilà, vous trouverez même les commentaires, voilà, d'autres personnes qui ont acheté le produit, qui vous donneront leur retour, c'est vrai que ça peut nous aider à faire notre choix. On en a fini avec les vêtements de l'extérieur, je passe au pyjama. Alors concernant ce modèle de pyjama, je vous l'avais déjà présenté sur une de mes anciennes vidéos chez In, en fait, j'ai tellement aimé, alors vraiment, j'ai trop, trop aimé la matière, vraiment, ce que ça donnait une fois porté, que je m'en suis recommandé d'autres. Voilà, je crois que je vais les prendre en couture de couleur, parce que je les trouve, mais juste, waouh, vraiment, ils sont top, 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 je vous les recommande, mais alors à 2000%, vraiment pour cet été. Voilà, si vous craignez les fortes chaleurs, si vous ne supportez pas vraiment d'être trop habillé, ou de ne pas vraiment adapté, vraiment, moi, celui-là, je vous le conseille fortement, et ce qui est bien aussi avec ce pyjama, c'est qu'en fait, vous pouvez rester habillé comme ça, même si vous recevez du monde, ou bien, le facteur est passé, vous avez un colis, vous devez descendre, allez le récupérer, eh bien, vous pouvez rester habillé comme ça, pas besoin de se changer, et franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc, c'est un trois pièces, pour celles qui auraient raté la vidéo précédente, donc, c'est un trois pièces, c'est un débardeur, avec le petit, le petit peignoir, comme ça, donc, il ne se ferme pas, il n'y a pas de bouton, voilà, il n'y a pas de petit roulement, pour attacher, et on a le petit pantalon, assez large, vraiment, il est, moi, je l'aime trop, vraiment, je l'aime trop, et par contre, juste, un petit conseil, ne le lavez jamais à 40 degrés, parce qu'il risquerait, en fait, de rétrécir un petit peu, donc, toujours à 20 ou 30 degrés, maximum, voilà, parce que c'est vrai qu'il pourrait rétrécir un petit peu, après, c'est pas méchant, mais si vous l'avez pris, vraiment pile à votre taille, ça serait dommage, qu'il ne vous aille plus, voilà, donc moi, là, j'ai pris du M, voilà, il faut savoir que tous les vêtements que je prends, chez Shein, c'est du M, sauf pour la robe que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est avec plein de motifs, là, le style bohème, un petit peu, celle-ci, c'était du L, et j'en ai fait exprès, parce que je voulais vraiment qu'elle soit large et longue, voilà, autrement, je serais partie sur du M aussi, voilà, franchement, celui-là, mais vraiment, commandez-le, vous n'allez pas le regretter, vous allez me remercier, vous n'hésitez pas à utiliser le code promo, je vous le mettrai en bas de description, comme ça, voilà, indiquez-le lors de votre commande, vous pourrez bénéficier de moins de 15%, c'est pas mal, franchement, c'est pas mal, sachant que les prix chez Shein ne sont vraiment pas élevés, donc si vous pouvez encore faire baisser la peinture, pourquoi pas, voilà, donc les manches très très larges, toujours, vraiment, moi, c'est mon coup de cœur, ce pyjama, alors je vous remonte la matière, hop, je ne sais pas si vous voyez la légèreté du tissu, mais franchement, il est top, 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 ici, on a une finale, tout à l'heure, j'aime beaucoup la couleur, voilà, c'est vrai qu'il est noir, on peut croire, voilà, on va s'y penser un peu trop foncé, pour l'été, voilà, on a une préférence pour les couleurs couleurs, mais le fait qu'il y ait plein le rose dessus, ben voilà, franchement, je trouve que, ça le rend très très joli, voilà, donc c'est exactement le même modèle que l'autre, donc je crois que c'est un débardeur bretel, le pantalon et le petit peignoir, alors voilà, on va terminer avec ce pyjama, donc c'est un pyjama 5 pièces, donc alors regardez, je vous laisse voir, ici, on a le débardeur, là, on va voir le short, la couleur est vraiment magnifique, vraiment très très jolie couleur, regardez, je vous le rapproche un petit peu, et regardez-moi les détails, franchement, c'est très très bien fini, et on peut le porter de plusieurs façons, donc soit on porte le débardeur avec le short comme ceci, voilà, on va mettre ça juste là, ensuite, vous avez le pantalon, alors regardez-moi le pantalon, très très joli, voilà, on a le petit rappel, la petite dentelle sur le bas, vraiment très beau, donc vous pouvez porter aussi le pantalon comme ça, avec, on va lui ajouter le petit débardeur, voilà, ça vous fait du coup, un pyjama pantalon débardeur, voilà, vous avez également donc la nuisette, très très jolie aussi, franchement, j'espère que vous voyez la finition, la qualité à travers la vidéo, parce que vraiment, elle en gros le coup celui-ci, même pour en faire un cadeau, franchement, vous pouvez l'offrir, voilà, à quelqu'un, même une jeune mariée, pourquoi pas, vraiment, je pense qu'elle serait super contente de porter ce genre de pyjama, vraiment très jolie, donc la nuisette peut se porter donc, seule forcément, ou bien avec le petit peignoir, comme ça dessus, voilà, je trouve l'ensemble trop beau, voilà, donc là, c'est comme je vous ai dit, un pyjama 5 pièces, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais, je vais placer des bouts de poète dans la chambre des filles, une fois que j'ai terminé, je vous reprends, et je vous montre le résultat, voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne, une fois installé, alors voilà ce que ça donne, une fois les housses de poète installées, bah franchement, j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup le rendu, c'est bien la première fois, que je mets du bleu dans leur chambre, habituellement, leur linge de lit, est soit rose, soit blanc, soit mauve, c'est toujours des couleurs assez claires, et vraiment des couleurs de filles, mais voilà, donc là, c'est vraiment une première, je pense qu'elles vont être surpris, tout à l'heure, en rentrant de l'école, mais franchement, ça change, et ça fait très joli, moi j'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en commentaire, si vous êtes aussi du genre à mettre du bleu, pour vos filles ou pas, parce qu'on a tendance parfois à réserver le bleu aux garçons, mais franchement, c'est dommage, parce que je trouve que le rendu est pas mal du tout, vraiment, et au niveau de la qualité, bah écoutez, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la qualité, après avoir, sur du long terme, voilà, après avoir passé plusieurs, après avoir été lavé plutôt plusieurs fois, je vous dirai ce qu'il en est, mais là, à première vue, franchement, j'aime bien, ils m'ont l'air d'être plutôt pas mal, et même le prix est plus que très très bien, quand on voit qu'une housse de couette peut être de 30 euros, voire plus, après on ajoute les têtes d'oreiller, on ajoute le drap housse, on arrive très vite à 50-60 euros, pour une seule personne, et franchement là, c'est niveau rapport qualité-prix, franchement, je pense qu'on ne peut pas trouver mieux, franchement, je suis trop contente, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc, il y a un drap là, et du coup, je l'ai utilisé en guise de drap housse, et franchement, ça fait très bien l'affaire, après voilà, c'est juste en attendant que je rachète d'autres draps housses, parce que c'est vrai que là, j'en manque un petit peu, dernièrement, j'ai jeté beaucoup de draps housses, de housses de couette, etc., qui étaient pas mal usés, ça fait un petit moment quand même, que je ne leur ai pas racheté de linge de lit, donc voilà, là, il faut vraiment que je renouvelle, donc là, ça leur fait du coup, une petite parure en plus, je pense que je vais en rajouter une ou deux, vraiment deux maximum, voilà, parce que je ne veux pas vraiment en avoir de trop, trois, c'est bien, trois, je trouve que c'est plutôt pas mal, et voilà, et là, concernant la housse de couette, ici, pour Chaynez, je n'ai pas mis de couette à l'intérieur, parce qu'en fait, quand il fait chaud, elle a du mal à se couvrir, donc elle préfère vraiment avoir quelque chose de très léger, tandis que pour Maria, c'est plutôt frileuse, même quand il fait chaud, elle aime bien se couvrir, donc elle, je lui ai mis une couette, mais vraiment très légère, la couette, voilà, et j'en profite aussi pour vous montrer ses petits coussins, donc voilà, avec une petite inscription en or, donc un amour de nuage, donc celle-ci, je les ai prises chez BM, quand j'étais sur Paris, chez mes parents, c'était vraiment un pur hasard, j'y suis rentrée faire un petit tour, je devais aller acheter des petits cadeaux, et voilà, je suis tombée dessus, du coup, j'en ai profité, je les ai prises, alors ils étaient à 8 euros moins 50%, du coup, ça fait 4 euros le coussin, vraiment pas cher du tout, moi j'aime beaucoup ce style de coussin, voilà, avec des formes, mais je trouve que le prix est assez élevé en général, donc là, puisque c'était à moins 50%, ben j'en ai profité, j'en ai pris 3, pour chacune de mes filles, et j'ai pris ce petit signe, trop joli aussi, donc celui-ci pareil, il était je crois à 8 euros moins 50%, mais il n'y en avait que 2, donc j'en ai pris 2 pour Chaynez et Maria, vu qu'elles sont 2 dans la chambre, hop, voilà, je vous le rapproche un petit peu, franchement, il est trop beau, vraiment trop joli, alors ça y est, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu, et n'oubliez pas que je vous mets toutes les infos en bas de description, et puis je vous retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah, bye bye, je vous embrasse très très fort, sois-もの, zoois-动, Xavier,